Salut à tous, c'est Yvanel et bienvenue dans ce Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Et cette fois-ci, on se retrouve dans l'arbre monde pour démarrer la quête de Cosmos. Alors pourquoi Cosmos et non pas Florène, puisque c'était lui le suivant sur la liste normalement ? Eh bien, ne tournons pas autour du pot. Bien évidemment, l'épisode de Florène, je l'ai enregistré, mais il y a eu un gros, gros problème à l'enregistrement. Et donc malheureusement, il y avait de gros soucis de son et d'image. Je ne m'en suis pas rendu compte au début, j'ai sauvegardé après tout naturellement. Et je me suis rendu compte après coup que l'épisode était absolument impossible à visionner. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, l'épisode de Florène, eh bien vous ne l'aurez pas. Tout simplement, puisque je ne peux pas revenir en arrière, une seule sauvegarde dans ce jeu. Croyez-moi, la frustration était là, la frustration était là après coup, mais c'est comme ça, je ne peux pas le refaire. Donc voilà, j'espère que Florène n'est pas une lame que vous appréciez particulièrement, parce que malheureusement, il n'aura pas de screen time. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. C'est fait, c'est comme ça. Donc, Florène s'est ratée. On va en parler un tout petit peu quand même, avant de passer à Cosmos. Donc Florène, ce que j'ai dit dans l'épisode précédent, c'est que c'est un soigneur qui tient extrêmement bien son rôle, de par deux compétences. Arrivée du printemps, soin du groupe 25% plus efficace, c'est plutôt pas mal. Et également chute de pétale, soigne 100% des PV des coéquipiers lorsque vous êtes évanoui, lorsque son pilote est évanoui. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut être compliqué en combat quand les soigneurs meurent. Si jamais les autres sont également dans une situation délicate, ils ne pourront pas être soignés. Donc, avec ça, au moins, on n'a pas de problème. Et ça peut permettre aux autres de soigner, de ranimer le pilote de Florène avant qu'il ne soit trop tard. Je trouve cette compétence très très intéressante, c'est de là. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que c'est un soigneur dont l'efficacité est indéniable. Il n'y a pas de souci avec ça. Également, réduction d'hostilité, c'est plutôt pas mal. Et même au niveau des compétences de terrain, botanique au niveau 5, pour des quêtes annexes ou du farm, c'est extrêmement utile. Donc, Florène, moi, je ne l'utilise pas trop. Parce que je n'aime pas particulièrement, même si, encore une fois, c'est un très bon soigneur. Mais c'est vrai que niveau botanique, il m'a très souvent aidé pour du farm ou des choses comme ça. Maîtrise de la terre également. Et en dernier, R. Angélique, sa compétence qui sert pour sa quête de l'âme. C'est ce qu'on a fait dans ce fameux épisode. Il fallait que je parle à certaines personnes pour récupérer quelques cadeaux. Ce qui a fini par déclencher sa quête de l'âme. Où apparemment, tout le monde se méprenait sur le fait que c'est un garçon et personne n'avait l'air d'être au courant. Même pas les membres de l'équipe. C'est plutôt étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, c'est fait. Et je me rends compte que j'ai un autre problème avec lui. Je n'arrive pas à terminer son sociogramme parce qu'il y a encore un objectif que je ne vois pas. Donc, j'ai cherché un petit peu sur tous les titans. Je n'ai rien trouvé de particulier. Donc, je me dis qu'on va laisser ça pour plus tard. J'ai ma petite idée quand même. Je pense savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'on va devoir faire après. Mais si j'ai raison, on ne peut pas s'occuper de ça maintenant. Donc, on laisse tomber. On verra Florène plus tard pour compléter tout ça. Ce sera au moins un prix de consolation, je dirais. On complétera son sociogramme lors d'un prochain épisode. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, on passe à la lame suivante sur la liste. Il s'agit de Cosmos. Cosmos, je l'ai éveillé très tard. Mais en même temps, peut-être pas tant que ça. Parce que c'était quand on était à Morita. Effectivement, dans le scénario, c'est assez tard. Mais compte tenu de la difficulté d'avoir cette lame, d'après ce que je sais, ou plutôt d'après ce que je savais à l'époque, j'avais vu son nom, Cosmos, comme quoi c'était la lame la plus dure à avoir. Et moi, je ne me suis jamais vraiment pris la tête avec ça. Je me suis dit, on verra bien. Et donc, je l'ai éveillé à Morita, j'ai envie de dire par hasard, sur un cristal cœur. En plus, c'était un cristal cœur commun, si je ne dis pas de bêtises. Donc, j'ai dû avoir beaucoup de chance. Ou un nom, ou c'était peut-être un rare. Je ne sais plus, l'un des deux. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'était pas un légendaire. C'est sûr. Et donc, voilà, Cosmos, j'ai fini par l'avoir sans trop galérer, finalement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment de la peine pour ceux qui essayent de l'avoir, si c'est leur toute dernière lame. Parce que, vu la difficulté que j'ai eue avant d'avoir Dahlia, la toute dernière, pour moi, Cosmos, il y a un taux d'obtention encore plus bas. À mon avis, on doit vraiment s'arracher les cheveux. Honnêtement, ce système d'éveil de l'âme, je trouvais ça très très bien au début de l'aventure. Mais croyez-moi, en cette fin d'aventure, j'irais même jusqu'à dire que c'est l'un des points faibles du jeu. Franchement, c'était tellement frustrant sur la fin. Enfin, je me rappelle, Dahlia et l'avant-dernière, pour moi, c'était qui déjà ? Asami. J'ai tellement galéré pour les avoir. J'ai fait passer plusieurs centaines de Christalkers légendaires et rares. Et c'était vraiment pénible. Je retiens ça comme une expérience qui m'a vraiment saoulé. Très très honnêtement. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre. Du coup, Cosmos, défense physique 20%, défense d'éther également. C'est vraiment super pour un attaquant. C'est la seule autre lame de lumière avec Mitra. Je ne compte pas ce qui est DLC et tout ça. Je compte vraiment les lames qu'on peut avoir dans le jeu. De base, on va dire, hors DLC. Donc c'est la seule lame de lumière avec Mitra. Ce qui fait qu'elle se démarque un petit peu quand même. Même si c'est vrai qu'on peut avoir Poppy Gama, ce qui est mon cas. J'ai un cœur de lumière pour Poppy Gama. Mais par défaut, il n'y a que Cosmos. On va dire ça comme ça. Cosmos et Mitra. Du coup, modificateur d'éther. Pourquoi pas, étant donné qu'elle se bat avec un... Son arme est un canon à éther. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et au niveau de ses compétences, je n'ai pas encore pu la pousser au maximum. Parce qu'elle n'est pas encore au niveau 5. Et puis il y a des choses que je n'arrive pas à compléter ici. Donc, je ne sais pas encore ce qu'elle vaut à puissance max. Mais de ce que j'ai vu là, rien que maintenant, je sais déjà clairement que c'est l'une des meilleures, l'une des plus puissantes du jeu. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ce sera sur la fin. Voyons ça d'un peu plus près. Premier art spécial, augmenter les gâts des coûts critiques de 25%. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement efficace parce que ça monte. 70% et on finira sur 80%. Donc rien que son premier art spécial peut faire énormément de dégâts si on fait un co-critique. Ou plusieurs co-critiques. Parce que c'est un art spécial qui touche plusieurs fois. Donc rien que là, j'ai envie de dire que c'est déjà gagné. C'est extrêmement efficace. Deuxième art spécial, celui qui la rend si particulière. Le fait que ce soit une technique qui soigne. Pour un attaquant, c'est plutôt original. Et ça soigne énormément, de manière totalement abusive. Donc si elle est bien utilisée, on n'a presque pas besoin de soigneur. Je dis presque parce qu'il faut quand même pouvoir compter là-dessus. Et c'est que son deuxième art spécial. Mais franchement, c'est tout à fait appréciable. Troisième art spécial, 60% de chance d'ignorer la guerre de l'adversaire. Ça va monter jusqu'à 100% à la fin. Autrement dit, son troisième art spécial, c'est celui qui est là pour faire des dégâts. Un peu comme le premier. Donc on a trois arts spéciaux qui sont vraiment avec des compétences extrêmement intéressantes. Rien que sur ces arts spéciaux, c'est déjà génial. On a ensuite technologie transitoire, ignore les défenses et augmenter les dégâts des arts spéciaux. Ça va monter jusqu'à 100%. Donc, c'est un truc qui booste encore plus son potentiel d'attaque. Sur ces arts spéciaux, c'est vraiment très très profitable. Hyper cadencement. Pour l'instant, je n'ai pas pu vraiment le monter parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire ici. Pour l'instant, j'en suis à dégâts plus 70% et dégâts reçus moins 15%. Mais à terme, ça va monter. Dégâts plus 100% et dégâts reçus moins 30%. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est ça qui va la rendre vraiment surpuissante. Même si 70%, c'est déjà énorme. Vu que je combine ça avec des cœurs auxiliaires, attaques en tente max et des trucs comme ça, ça augmente encore plus. Donc, on a encore une compétence qui vient maximiser son potentiel de DPS. Encéphale, réduit l'hostilité générée par les attaques. Autrement dit, ce n'est pas précisé. Par toutes les attaques, si je comprends bien. Donc ça, c'est encore plus énorme que les auto-attaques ou les arts spéciaux. Ça doit prendre en compte les deux, si je comprends bien la traduction. Bon, quel que soit le cas, c'est très très bien d'avoir une réduction d'hostilité. Parce que le canon, ça génère beaucoup d'aggros. Surtout Cosmos qui fait pas mal de dégâts. Donc, ça vient parfaitement se combiner. Pour faire de Cosmos l'une des lames les plus intéressantes du jeu, ça c'est évident. Et l'une des plus puissantes. Maîtrise de la lumière, ça ne m'a pas trop servi. Sauf pour quelques quêtes de mercenaires ou pour allumer certaines ampoules dans Morita. On va dire ça comme ça, mais il y a déjà Mitra aussi. Donc, ça vient se compléter. Crochetage, capacité à crocheter. Et les serrures, on a beaucoup de lames qui ont crochetage. Donc, ça finalement, c'est un petit peu dispensable, c'est vrai. Et calcul mental, ce qui a servi dans quelques quêtes de mercenaires, mais c'est tout. Ça va peut-être servir dans sa quête de lames, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On est ici pour la faire passer au niveau 5. Aller au port spatial de la 7ème enceinte sur l'arbre monde. Et terminer la quête. Intelligence artificielle. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Autre détail sur Cosmos, 3 emplacements pour les cœurs auxiliaires. C'est encore une fois un avantage. C'est vraiment un très très beau cadeau, cette lame. Du coup, allons-y. Voyons ce que nous réserve sa quête annexe. Qu'est-ce qui ne va pas, Zik ? Regardez là-bas, il se trame quelque chose. Des lames artificielles. Des lames artificielles. Tellement nombreuses, pourquoi lames rassemblaient ici ? Il n'y a aucun schéma logique dans leurs mouvements. Leurs systèmes de commandes ne sont plus opérationnels. Elles se sont réunies ici de leur propre initiative sans avoir reçu aucun ordre. Mais comment c'est possible ? Serait-ce une sorte de folie anarchique ? Pas exactement, mais cette analogie est suffisante pour comprendre la situation. Ok. Je détecte un total de 67 lames artificielles en activité à proximité. Si aucune mesure n'est prise, il y a de fortes chances que d'autres lames artificielles échappent à tout contrôle. Élimination immédiate recommandée afin de parer à toute aggravation de la situation. Ça ne va pas la tête, on ne va quand même pas toutes les affronter à la fois. Cosmos a raison pourtant. Qui sait ce qui pourrait arriver si on ne fait rien ? On vaudrait mieux les éliminer avant qu'elles ne causent de mal à quelqu'un. Dis Cosmos, tu crois qu'on a nos chances face à un tel nombre ? Les chances ne sont pas nulles. D'après mes calculs, nos chances de défaite totale ne sont que de 12%. Attends un peu, c'est pas du tout rassurant ce que tu racontes. 12% ça va. Il est difficile de prédire les actions de chacun en cours d'un combat. Cependant, pour une activité de combat armée, cette probabilité reste tout à fait acceptable. Comment tu fais pour dire ça aussi calmement ? Plus de l'âme entreront en état de folie anarchique, plus nos chances d'échec augmenteront. Veuillez donner l'ordre d'engager les hostilités dès que possible. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire non là ? T'es obligé d'obéir là. Dégouté. Allez, quand faut y aller ? Il faut y aller. Intelligence artificielle. Ah c'est trop stylé les trucs roses là qui sortent. Allez, on est parti. Va falloir combattre si je comprends bien. Elle est sur Morag. Ah génial, encore la fameuse musique. La nouvelle qu'on n'a pas trop entendue, c'était sur la quête d'Adenine que je l'ai entendue la première fois je crois. Elle est sympa comme tout celle-là. C'est peut-être que sur l'arbre monde en fait. Ok, coup fatal si tu veux. On n'aura pas le temps de faire grand-chose je crois. Vas-y, premier art spécial. Ok, ça c'est fait. Et la dernière. C'est pas évident de faire des feintes. J'ai du mal avec le canon. Deux et trois. J'y arrive pas. Bon tant pis. Allez, le deuxième. Ok, c'est déjà fini. C'est pas évident de faire des feintes. 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 C'est évident de faire des feints. C'est peu évident de faire des feintes. La contribution de ce l today we covered. C'est terrible c'est compliqué qu'il n'y Que flexibility a l' picky resources à Fairy C'est une Luke. On initialise la suppression comme il a dit, il en reste plus que deux, alors je sais que Cosmos elle vient d'un autre jeu en fait, plutôt que c'est une sorte de clin d'oeil, mais je ne connais pas, c'est Xenosaga si je ne dis pas de bêtises, je ne connais pas, je ne saurais pas vous dire mais je suis prêt à parier que toutes ces techniques sont une sorte de clin d'oeil en fait, et que ce sont des techniques qui existent dans Xenosaga, du coup je ne peux pas vous dire ce que j'en pense mais, Je pense que le clin d'oeil m'a l'air réussi honnêtement, allez vas-y achève-la Ok Anéantissement confirmé de 92% des effectifs ennemis, unité restante incapable de poursuivre le combat Y a-t-il un risque que des renforts arrivent ? Aucun mouvement ennemi détecté dans les environs Il a tout défoncé quoi, incroyable, avons vraiment éliminé toute l'âme artificielle ? Tu dis avant, mais c'est plutôt Cosmos qui a fait tout le travail C'était vraiment dingue, j'ai jamais vu ça J'ai simplement suivi la procédure la plus adaptée après avoir tenu compte des différents paramètres Mon approche vous a-t-elle paru excessive ? Non non, c'était parfait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'était parfait Si t'avais pas été là, on aurait jamais pu toutes les éliminer Je vous remercie Mon vieux s'inquiète facilement, allons paler Théoskaldia pour le rassurer Très bien Très bien Entretenez-vous avec Eulogimenos à la salle d'audience royale à Tantal Allez, allons-y Encore une fois, Cosmos Vraiment impressionnant On voit bien que c'est l'une des lames les plus puissantes Royaume de Tantal, palais de Théoskaldia Allons prévenir le roi Ok Alors votre majesté Je vois Cette lumière provenant de l'arbre monde était donc une attaque réalisée par cette lame J'ai tout de même du mal à croire qu'une telle explosion d'énergie soit le fait d'une unique lame Et pourtant c'est vrai T'es pas le seul, j'étais sur place et pourtant j'ai du mal à croire ce que j'ai vu Mais voilà, c'est bien ce qui s'est passé Sans l'attaque de Cosmos, nous aurions certainement été débordés par les lames artificielles Tant que sa puissance est sous votre contrôle, je suppose que je n'ai rien à redire Merci pour vos explications Quant à ces lames artificielles, il y a en effet de quoi être inquiet Si elles peuvent voler, rien ne peut les empêcher un jour d'un jour quitter l'arbre monde Et de s'attaquer à des nations voisines En effet Je vais ordonner à nos forces armées de renforcer la surveillance autour de l'arbre monde C'est une sage décision votre Altesse, merci Cependant nous aurons besoin de la coopération des autres royaumes afin de garantir la sécurité de tous Dame Morag, puis-je compter sur vous pour porter ce message aux autres dirigeants ? Bien évidemment Je vais me rendre à Morardane et conseiller sa majesté de mettre aussi en place une action préventive Je vous remercie Dame Morag, je vous laisse donc vous charger de sa majesté l'empereur Ah oui, une dernière chose, j'aimerais vous faire part d'une requête Une requête ? A quel sujet ? Tu peux entrer Qui c'est ? Tu la connais tête dure ? Sa tête ne me dit rien C'est un plaisir de vous rencontrer mon oncle Je me nomme Astelle Mon oncle ? J'ai longtemps attendu ce moment Mon oncle, tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Cette jeune femme est la fille de ton cousin Il est normal que tu ne découvres que maintenant son existence Après tout, elle est née après que tu as quitté le pays Ah d'accord, donc elle doit avoir une dizaine d'années et pas plus Cela fait de nous des cousins germains éloignés au premier degré Mais cela vous va-t-il si j'en reste à mon oncle ? Qu'est-ce que je vais faire d'une nièce ou cousine ou je ne sais pas quoi à quel degré ? Eh bien, eh bien, c'est-tu pas mignon ? Comme une réunion de famille, oncle Zik Oh la ferme ! Ça c'est pas banal Ne te fie pas à son jeune âge Astelle est un prodige qui a lu l'intégralité des livres de la bibliothèque de Théossoir Au vu de sa curiosité, j'ai peur qu'elle ne commence à s'ennuyer à tantal Dernièrement, elle a exprimé le souhait d'explorer Morita Ok, elle a peur de rien Bien sûr, je lui ai dit qu'une telle destination était bien trop dangereuse pour elle Elle s'est alors mise en tête de visiter tous les royaumes d'Alrest avant qu'il ne sombre à jamais Votre Altesse, il me semble que c'est plutôt vous qui m'avez demandé d'aller voir ailleurs si vous y étiez Pardonnez-moi de simplement faire mon possible pour obéir à vos ordres Vous voyez ce que je dois subir tous les jours Je ne sais pas de qui elle tient ce caractère Mais quand elle a une idée en tête, elle n'en change jamais Bah, c'est de famille, je crois Par conséquent, pardon de vous demander ceci, mais Puis-je vous demander de l'emmener avec vous lors de votre voyage à Morardine ? Tu veux qu'on lui fasse faire le tour du monde ? On part pas en croisière, tu sais Merci pour le rappel, mais j'en suis bien consciente Ne vous en faites pas pour moi, je ne vous causerai aucun souci En fait, je pense même être en mesure de vous aider, mon oncle J'aime pas qu'on m'appelle oncle Tu veux pas plutôt m'appeler, je sais pas, tonton par exemple ? Bien, si tu insistes, j'ai hâte de pouvoir partir en virée avec toi, tonton Ah, c'est génial C'est quoi ceci, ma gré ? Une sorte de fétichisme ? Mon prince, pardonnez-moi, mais je trouve ça un peu rebutant Il va y avoir quelques petites différences dans la traduction Mais c'est pas grave Non, mais j'ai jamais... Comment vous vous appelez ? Cosmos Cosmos, quel drôle de nom Vous êtes une lame, c'est ça ? Oui Vous avez un corps plutôt étrange On dirait que vous êtes partiellement mécanique Vos parties mécaniques et organiques sont-elles connectées ? Est-ce que mon apparence vous importune ? Ah non, pas du tout Je me demandais simplement si je pouvais jeter un oeil à vos mécanismes Je ne peux l'autoriser Même si mon maître m'en donnait l'ordre direct, je ne pourrais m'y plier Ah, carrément ? Dommage, mais ça valait la peine d'essayer C'est bizarre qu'elle dise ça, parce que de ce que je sais De ce que j'ai entendu pendant les dialogues, pendant les combats, c'est Thora qui s'occupe de sa maintenance Ok En tout cas, je suis heureuse de pouvoir voyager en votre compagnie, Cosmos Moi de même, Astelle Bien, on y va ? Allez, tonton, passe devant Qu'est-ce qui ne va pas, tonton ? Attention, tonton, on va partir sans toi Ah, le pauvre Le pauvre, le pauvre Je pense qu'il y avait une petite différence de traduction Mais on ne va pas s'étendre là-dessus Bon Rendez-vous à la salle du trône Oui, il faut aller prévenir l'empereur Et du coup, elle vient avec nous, donc si j'ai bien compris Alors le truc, c'est qu'elle a parlé de visiter le monde entier Mais surtout, elle a parlé de Morita Et ça Si elle nous demande d'y aller Ça va être coton, parce que c'est dangereux là-bas Bon, en même temps Pour nous, ça risque rien, mais pour elle Ce sera différent Ah Qu'est-ce passe-t-il ? Parce-ce que c'est un peu comme c'est trop C'est parti ! 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 Mais je crains qu'exposer mon ossature en public aille à l'encontre des conventions sociales. C'est parti ! Oui, les soldats, c'est pas trop important. On va aller voir l'empereur. On se retrouve avec du brou... Pas du brouillard, mais... Une tempête de sable. Finalement, c'était pas trop gênant. Puisque là, on va dans la salle du trône. Je pense que ça n'est pas... Je pense que ça ne risque rien. Ok. Non, j'ai failli sauter sur la table, mais... Aucun respect. Tora, sérieux, arrête ! Un instant, cette lame n'est pas autorisée à entrer. Vous parlez de moi ? Oui, vous. Mais Cosmos est avec nous. Cette lame représente un trop grand danger pour être autorisée à approcher l'empereur. Ouais, sauf que c'est Morax son pilote, donc a priori, ça risque rien. Cette précaution me semble inutile. Baissez vos armes. Votre Majesté. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, cette lame a... N'ayez crainte. Sans son intervention, qui sait... Qui elle aurait été l'étendue des dégâts. De plus, j'ai une confiance totale en son pilote. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Sur ce, laissez-la. A vos ordres, Votre Majesté. Pardonnez-moi pour ce désagrément. J'ai le sentiment que votre venue n'est pas étrangère à la récente attaque des lames artificielles. Dites-moi ce qu'il en est. Je vois. Les lames artificielles sont prises de folie anarchique. J'ose imaginer que c'était aussi le cas des lames qui viennent tout juste de nous attaquer. Oui, il semblerait qu'elles ne soient plus en mesure de recevoir des ordres et soient prises de folie anarchique. A l'heure actuelle, les titans de Morardine, Tantal et Uraya sont rassemblés autour de l'arbre monde. Ces nations courent le risque d'être prises pour cibles par ces lames que Tornas a lâchées sur l'arbre. Je vois. Nous avons eu de la chance jusqu'ici, mais cette menace ne peut être ignorée. Nous allons faire front commun avec Tantal et Uraya. Merci pour votre diligence. Je vous en prie. Je n'ai fait que bien peu de choses comparé aux efforts que vous avez déployés. Le moins que je puisse faire est de vous assister du mieux que je peux dans votre tâche. Merci votre majesté. Sur ce, nous allons vous laisser. D'accord. Il manque plus qu'à prévenir la reine Rakura, je pense. Hé tonton ! Oui ? On en a terminé avec ce qu'on devait faire ici, n'est-ce pas ? Oui, on a transmis le message comme convenu. Dans ce cas, emmène-moi à Morita. Ok, la reine Rakura, on s'en fout. Hors de question. Pourquoi ? On peut aller où on veut, non ? Jamais de la vie, on t'emmènera dans un endroit aussi dangereux. Je croyais que t'avais lâché l'affaire après en avoir parlé avec mon père. Lâcher l'affaire serait exagéré. Après tout, il m'a donné la permission de voyager à travers tout Alrest. Et à moins que je ne me trompe, Morita fait partie d'Alrest, non ? C'est un argument imparable. Elle est futée cette petite. Ira loin. Allez, amène-moi à Morita. Hors de question. Tu peux me sortir tous les arguments que tu veux, je refuse catégoriquement. Ah, t'es nul, espèce de vieille tête de mule. Tête de mule, non mais tu peux parler. Pourquoi tu tiens tant à voir Morita de toute façon ? C'est pas vraiment le pays de la rigolade. C'est juste que vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur. C'est un véritable monument historique. Cette terre regorge de trésors d'antan qui ne demandent qu'à être étudiés, des trésors uniques. Au début, je voulais simplement explorer l'endroit, mais j'aimerais maintenant y trouver quelque chose. Non, mais t'as pas l'air de comprendre ce qu'on te dit. L'endroit grouille de monstres, t'es au courant de ça ? T'es qu'une gamine sans même une lame pour te défendre, tu tiendrais pas deux secondes là-bas. Comment tu comptais t'y prendre pour faire tes recherches ? Vous pourriez me prêter cosmos pour me protéger. Je serai en sécurité avec elle à mes côtés, non ? Mais ça va pas la tête d'avoir des exigences pareilles. Le roi t'a demandé d'assurer ma protection, non ? Si, mais ça ne veut pas dire que je dois céder à toutes tes caprices. Je m'en fiche, j'irai la vague, tu le veuilles ou non ? Je t'ai dit que non, point barre. Petite dispute. Qu'est-ce que vous en dites cosmos ? Vous voudriez bien m'accompagner ? J'obéis aux directives qui me sont données. Tu vois, cosmos n'est pas contre. Ah si c'est le cas, faut demander à Morag alors. Cependant, ma priorité est d'assurer la protection de mon maître. Si la situation l'exige, je devrais considérer votre survie comme optionnelle. Cela est-il acceptable ? Hein ? Ah tu vois, t'es pas le pilote de cosmos, tu peux pas lui demander de se plier à toutes tes caprices. Maintenant, arrête d'enquiquiner tout le monde et bouge-toi, on rentre à Tantal. C'est faux, n'importe quoi. Je ne suis peut-être pas son pilote, mais cosmos est mon ami. Cosmos me protégera, je le sais. Arrête de pleurnicher ou je le dirai à mon père. C'est quoi cette dispute de gamin ? Hage mental de ces deux-là ensemble, s'ils en voient exactement ça à Nia. Écoute Zig, je crois que c'est peine perdue. Astel a l'air d'essayer à n'en faire qu'à sa tête. Pourquoi ne pas la laisser rapidement voir Morita avant de la ramener chez elle ? Hein ? Mais je peux pas tous vous embarquer là-dedans juste parce qu'elle nous fait un caprice. Ce n'est pas grand-chose, ne t'en fais pas. Et puis on doit une faveur à sa majesté. Par contre, Astel, on s'en va au moindre signe de danger, d'accord ? D'accord. Allez, alors cosmos, on y va ? Ok. Ok. Bon du coup, en fait, il faudrait que Morag, je dirais, elle a d'autres lames quoi. Elle a d'autres lames, donc il faudrait qu'elle les prenne et qu'elle donne l'ordre à cosmos de protéger Astel quoi. Elle pourrait le faire Morag, vu que c'est son pilote. Comme ça au moins, cosmos, elle s'occuperait de la protection rapprochée d'Astel et Morag, elle aurait d'autres lames. Bah je pense. Ok, c'est pas ici. Ah si, c'est peut-être ici, mais j'ai pas encore le marqueur de quête. On va se téléporter, on verra bien. Après, c'est vrai qu'au niveau du pilote de cosmos... Comment dire ça ? Ok, je vois aussi. Au niveau du pilote de cosmos, je l'avais donné à Morag parce que je voulais qu'elle passe en attaquante avec Wolfric et Perune. Et c'est vrai qu'au niveau du modificateur d'Ether et tout, je vous avais parlé du fait que je cherchais à rendre Nia un petit peu plus active au niveau de l'attaque. Et donc c'est vrai que cosmos sur Nia, c'est pas totalement idiot parce que c'est même très très... C'est même plutôt pas mal avec le modificateur d'Ether et tout, Nia serait très efficace quoi. Bon, je vais pas changer maintenant parce que j'ai pris l'habitude, mais bon... C'est vrai que si j'avais pu y réfléchir avant, pour que Nia soit pas toujours une soigneuse quoi... Ok, c'est un petit peu plus haut. J'imagine qu'il faut... Monter... Par ici ou pas, vous croyez ? On verra bien. Bon, lui ça va, il nous fera rien maintenant. Oh, je me rappelle de cet endroit. Il y avait un petit passage secret, juste ici. C'était quelque chose d'utile pour la quête du récupérateur ultime de Rex. Je m'en souviens. Un trésor qui avait échappé des mains des récupérateurs et qui s'était retrouvé ici à Moretta. Mais je l'avais trouvé par hasard, si je ne dis pas de bêtises. Je savais pas que c'était ça à l'époque. Pour moi, je suis pris un petit peu... Monterie... C'est pour le plus long, mais je t'achète si t'es plouées. C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc... C'est un truc qui disait. C'est un truc... Et ce che vous dit, c'est un truc qui me dit. Il y a pas de LA. C'est une bonne coche. C'est pas répétendue. Pas jamais. J'ai pensé que j'ai trouvé ce lieu... Qu'est-ce que tu as cherches ? Hum ? Un peu... Si tu as cherches, tu as cherches, je peux faire des recherches. Je pense que c'est plus efficace, mais... C'est vrai, mais c'est encore un peu... Tu peux te montrer après. C'est vrai. Est-ce que tu as cherches ? On est arrivé! C'est un teluré ! Y... C'est un peu ! AStélle ! Y... C'est un teluré ! Juste c'est ? OK, les gens d'avoir un mur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, on devrait s'en débarrasser rapidement. Pas besoin de combo de lame. Super ! Allez, vas-y, Cosmos. Vas-y, Cosmos, tu peux le faire. Et c'est tout bon ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! X-Master ! Spiralé Pro ! Cosmos, ça va, vous n'avez rien ? Aucune anomalie détectée. Et vous, Astel ? Je vais bien. C'est bizarre qu'elle l'ait protégée de cette façon, quand même. Je veux dire, avec tout le potentiel d'attaque qu'elle a, vous n'allez pas me faire croire qu'elle n'est pas capable de faire apparaître un bouclier ou ce genre de truc, à distance ? Étrange. Ça faisait presque une réaction humaine, en fait. Grâce à vous, je n'ai même pas une égratignure. Heureuse de vous l'entendre dire. Euh, Cosmos, pardon. Tout ça est de ma faute. Je ne pensais pas que ça allait dégénérer à ce point. Ne vous en faites pas, je suis là pour votre protection. Mais, tu comprends mieux maintenant. En en faisant qu'à ta tête, ce n'est pas seulement toi que tu mets en danger, mais les autres aussi. J'espère que tu y réfléchiras à deux fois avant de t'aventurer dans un endroit aussi dangereux. Oui, je suis vraiment désolé. N'y pense plus. Tu as déjà eu ton lot d'émotions fortes pour la journée. L'important, c'est que tu retiennes la leçon. Ah, sinon, tu as pu trouver ce que tu recherchais, alors ? Oui, regardez, je l'ai juste là. C'est une pièce mécanique ? Oui. Cosmos, une fois rentré à Tantal, j'aimerais vous demander encore une chose. Est-ce que vous seriez d'accord ? Tu continues avec tes caprices ? Non, c'est... je veux offrir quelque chose à Cosmos. C'est pour ça, Cosmos, que j'aimerais bien que vous veniez dans ma chambre. Je ne vous causerai pas de nouveaux ennuis, promis, alors vous voulez bien ? Qu'est-ce que tu as en disique ? Si ça peut lui remonter le moral. Vraiment, merci, tonton. Tu as vraiment le chic pour obtenir ce que tu veux. Est-ce que ça vous va aussi, Cosmos ? Je n'ai aucune objection. Alors rentrons à Tantal. Ma chambre est située dans le hall de réception. Je vous retrouverai là-bas. Le hall de réception de quoi ? Du palais ? J'imagine que oui, si elle est de la famille royale. Donc voyons ça. Tantal, Théoskaldia. Hall de réception. On a directement un point de téléportation. Ça ira plus vite. Il fait nuageux. Il doit y avoir des monstres. Et voici ma chambre. En fait, je ne vis pas vraiment ici. Je dors simplement quand je suis de passage à Théoskaldia. Ah d'accord. Mais ce n'est pas un débarras ? Oh, un endroit miteux comme celui-ci est parfait pour mes petites expérimentations. Miteux, ouais. Cosmos, attendez-moi ici le temps que je termine les préparatifs. Très bien. J'ai juste quelques dernières retouches à faire. Désolé de vous avoir fait attendre, Cosmos. Voilà, c'est un cadeau pour vous. Du coup, c'est vrai que Morag, il faudrait peut-être lui demander son avis, à un moment ou à un autre. Pour moi ? En vous observant, j'ai pu remarquer que vous n'aviez pas le contrôle total de vos pouvoirs. Il est normal d'avoir du mal à maîtriser en permanence une telle puissance. Mais avec cet engin, cela devrait désormais être plus facile pour vous. Vous pourrez désormais combattre sans avoir à vous préoccuper d'éventuels dégâts collatéraux. Ok, carrément. Écoutez, Cosmos. Des pouvoirs tels que les vôtres sont un don très dangereux. Mais je pense que vous les avez reçus pour une raison. Le monde a besoin d'une puissance comme la vôtre. Le roi Eulogimenos et l'Empereur Nihal pensent que tant que votre pilote sera là, il n'y aura rien à craindre. Mais vous ne pouvez pas éternellement dépendre de quelqu'un d'autre, si. En devenant maîtresse de vos pouvoirs, vous deviendrez la lame ultime, celle dont elle reste à besoin. En tant que meilleur ami, je sais que vous utiliserez toujours votre puissance à bon escient. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, ce que je pensais. Depuis quand sommes-nous meilleurs amis ? Continuez d'apporter votre soutien à ces personnes, d'accord ? En combinant vos efforts à ceux de Rex, Nia, Morag et Tonton, je sais que vous sauverez tout à l'arrest. Compris. Êtes-vous cependant sûr de vouloir me céder ceci à titre gracieux ? Lorsqu'un ami vous offre un présent, il est tout natural de l'accepter. Merci Astelle, je vous promets d'en faire bon usage. Merci, et venez me rendre visite à l'occasion, d'accord ? Promis, nous sommes amis après tout. Meilleurs amis même. Ok, et si je comprends bien, c'est ce petit bidule qu'elle lui a donné qui va la faire passer en sociogramme niveau 5. Genre, ça l'améliore et tout au maximum, c'est pas mal. Waouh, on peut avoir ça ? Combo de lame 6, change lame 6, j'ai jamais eu des niveaux 6. Ok, tous les efforts d'Astelle étaient au bénéfice de Cosmos, une amitié est née entre les deux. Bon. Bon, bon, bon. Ouais, voilà, c'est bien ça pour escler niveau 5. Disons que c'est cohérent. Ok, super. Je vous remercie. Bon. Eh bien, de mon côté, je vais compléter tout ça. Ça n'a pas l'air bien compliqué. Ok, l'arbre monte, des combos de lame, sauf celle-ci. Je sais quoi faire pour ces deux trucs, mais là, je ne vois toujours pas l'objectif. C'est exactement comme Florène. Donc, on verra plus tard. C'est dommage, parce que c'est vraiment ça qui rendra Cosmos surpuissante. Mais je ne peux pas m'en occuper tout de suite, donc tant pis. Réaliser des combos de pilote, bon, bah du coup, voilà. Je vais compléter ce que je peux compléter, mais tant pis, on n'aura pas encore Cosmos au potentiel maximum pour le moment. On verra ça quand le temps sera venu. Ok. Allez, la prochaine fois, on s'occupe de la lame suivante sur la liste. C'est-à-dire Hérald. Je sais que c'est elle juste après. Autrement dit, on passe d'une lame puissante à une lame puissante. C'est un petit peu le même délire, ces deux-là. Elles font vraiment partie des meilleures. Allez, moi sur ce, je vous dis bye. Et salut à tous.